Ouverture le vendredi 24 septembre à Brazzaville du premier séminaire placé sous le thème « Les transports fluviaux en République du Congo, enjeux et perspectives » organisé par l'Association des professionnels de la navigation intérieure du Congo, APNICO en sigle. Cette date, qui coïncide avec la Journée mondiale des fleuves et des rivières, est également marquée par la sortie officielle de cette association qui prône une réforme profonde et globale dans le secteur des transports fluviaux afin d'éviter les différents conflits organisationnels existants entre les différentes entités intervenant dans cette chaîne. L'intégration et la mondialisation de l'économie exigent de tous ouverture, accessibilité et compétitivité pour faciliter la libre circulation et les échanges mutuellement avantageux. La conviction est de plus en plus faite que l'intégration est la vocation naturelle des peuples pour un développement sécurisé et harmonieux. Comment atteindre donc un tel objectif sans infrastructures de transport, sinon sans communication ni échange ? Les participants ont manifesté la volonté commune de tout mettre en œuvre de façon concertée pour relever les défis dans ce secteur. Ces problèmes sont nombreux. Par exemple, là, on parle du problème de l'ensablement. C'est un problème. Où cette association va conscientiser ? Non pas seulement les armateurs, mais aussi vous allez constater que vers Chakuna, il y a des gens qui font le dragage. Mais un dragage qui n'est pas basé sur des analyses, qui n'est pas basé sur des travaux bathymétriques. Parce que pour draguer, il faut d'abord faire des travaux bathymétriques. Alors qu'est-ce qu'on constate ? Il drague, mais quand il drague, on finit ces l'ensablement des coups que nous constatons. C'est ça le résultat. Donc nous voulons conscientiser tout armateur, tout intervenant dans ce secteur qu'il y a une société, il y a une entité d'État qui est là, qui ne fait que ça. C'est à lui que revient le dragage. Donc nous voulons, par exemple, lutter contre le dragage anarchique. Nous voulons aussi lutter contre les ports pirates. Parce qu'il y en a beaucoup. Au lieu de charger au niveau des ports de l'État, de Brazzaville, mais qu'est-ce qu'on a constaté ? Les gens chargent même dans les parcelles des gens. Donc ça, c'est des choses à dénoncer auprès du pouvoir public. Cette association qui tient à atteindre les objectifs qu'elle s'est assignée est composée des cadres administratifs issus de plusieurs divisions. Vous avez en son sein des cadres pratiquement relevants de toutes les entités qui opèrent dans ce secteur. Vous avez les cadres du port, vous avez les cadres de Vona Viga, vous avez les armateurs et vous avez... On compte même élargir à tous les secteurs tels que nous, les douaniers, tout ce monde-là, pour que nous construisons un cadre de réflexion utile à la promotion des transports. Appréciant le thème de ce séminaire, le directeur général du port autonome de Brazzaville s'est apaisanti sur les atouts naturels indéniables dont dispose le Congo. Il est tellement important qu'il mérite une analyse soutenue et profonde. Soutenue et profonde car c'est un point important de l'économie nationale. Il y a eu un moment, au niveau de notre pays, nous avons eu la création de tout un ministère sur l'économie fluviale. Depuis la nuit des temps, l'économie fluviale a constitué une ressource importante et doit constituer une ressource importante pour notre pays. Nous avons cette bénédiction que d'autres pays n'ont pas d'avoir un bassin aussi riche, tant pour la navigation intérieure que pour les produits halieutiques. Nous avons la possibilité de développer plusieurs activités. Et pour ce faire, l'apport, la réflexion de votre association, qui fait partie d'autres associations qui interviennent dans le même domaine d'activité, paraît si importante que la direction générale du port autonome de Brasaville et port secondaire attendra de vos travaux les résultats consignés dans un rapport que nous transmettrons aux autorités de tutelle et au gouvernement. La présente rencontre qui se déroule dans un contexte marqué par la pandémie à coronavirus devrait d'une part permettre aux séminaristes, acteurs au service des transports fluviaux, de renforcer les capacités grâce à l'engagement de tous et d'autre part, de lancer de nouvelles initiatives. a fait savoir Sharon Dombi, le président de l'APNICO.